C'est clair. Émissique avec Arnaud Benedetti le mercredi. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, les élections européennes auront lieu dans six mois, presque jour pour jour, le dimanche 9 juin. Comment se présente le scrutin pour les principales forces politiques et en particulier pour la majorité présidentielle qui n'a toujours pas désigné au moins officiellement sa tête de liste ? Oui, enfin, on s'oriente quand même plutôt vers une tête de liste qui pourrait être conduite par M. Séjourné, même si les choses ne sont pas arrêtées à ce stade. Écoutez, la majorité va partir unie, ce qui n'est pas le cas de toutes les forces politiques dans cette course aux européennes. La difficulté pour la majorité, c'est de pouvoir réaliser au moins un score qui soit à peu près équivalent à celui de 2019, où elle avait fini finalement au coude à coude avec le Rassemblement national, puisqu'il y avait eu un demi-point, je crois même pas un point, qui avait séparé le Rassemblement national, conduit par M. Bardella, de la liste de la majorité qui avait été conduite à l'époque, il faut s'en souvenir, par Mme Loiseau, l'ancienne ministre des Affaires européennes. Le vrai sujet, en effet, pour eux, c'est de ne pas être non plus trop distancé par celui qui, à ce stade, au vu des sondages, apparaît comme le favori de cette élection européenne, c'est-à-dire le Rassemblement national. Mais on est loin, on est loin. Et puis, si vous voulez, cette élection européenne, c'est une élection vraiment d'un type très particulier, parce que, d'abord, c'est une des élections où le taux de participation est vraisemblable, l'élection où le taux de participation est le plus bas. Parce qu'on a du mal à en mesurer les enjeux ? Parce que les Français ne se mobilisent pas pour les élections européennes, parce que l'Europe, c'est loin, parce que l'Europe, c'est parfois abstrait, même si, pourtant, ça a des impacts très concrets dans la vie quotidienne de nos citoyens. Et c'est pourtant l'Europe qu'on pointe parfois du doigt. Et c'est souvent l'Europe qu'on pointe du doigt. Donc, l'enjeu de cette élection européenne, peut-être le premier enjeu, au-delà des forces politiques, c'est la mobilisation. Et on verra quelle est cette mobilisation, sachant qu'on est quand même sur un trend de démobilisation électorale, élection après élection. Qui se mobilise d'ordinaire dans l'élection ? Plutôt les classes supérieures, plutôt les classes moyennes supérieures. Et d'ailleurs, ce qui, à mon avis, doit aujourd'hui nous inciter à être très prudents au regard des sondages. Parce que, d'abord, on est loin de l'élection. Et ensuite, si vous voulez, quand on regarde les sondages, le Rassemblement national est entre 28 et 30 %, assez largement devant la liste de la majorité. Mais l'un des enjeux, en effet, pour, par exemple, le Rassemblement national, c'est que son électorat, qui est plutôt un électorat populaire, se rende aux urnes. Donc, on se souvient que les élections régionales, il y a trois ans, en 2021, les sondages nous prédisaient une victoire du Rassemblement national dans deux, voire trois régions. Et au résultat, la faible participation a, de ce point de vue-là, plutôt handicapé le Rassemblement national. Donc, la question de la participation sera essentielle. Ensuite, clairement, quand même, ces élections, c'est vrai, quand on regarde l'historique de ces élections, depuis maintenant 1979, surtout depuis 1984, ce sont des élections qui, parfois, laissent la place à une forme de défouloir pour les électeurs. Défouloir à gauche, défouloir à droite. Je rappelle, la percée du Front national sur la scène nationale, c'est à l'occasion des élections européennes de 1984. C'est la première fois que le Front national réussit à envoyer une dizaine de députés avec un score de 10 ou 11% à l'époque. Ça a été le cas aussi pour les Verts, qui, très souvent, ont réalisé des scores tout à fait importants lors de ces élections, avec M. Comte-Bédit, où il y a cinq ans, également, où ils avaient aussi obtenu un résultat que les sondages, d'ailleurs, n'avaient pas prévu. Il faut s'en souvenir, là aussi. Les Verts étaient donnés, plutôt, je veux dire, dans un étiage qui était entre 7 et 8%. Résultat, ils sont au-delà de 14, voire 15. Et, à contrario, les Républicains de M. Bellamy étaient plutôt donnés entre 10 et 12, et ils terminent à 7. Donc, c'est pour ça que c'est une élection qui est très compliquée à, j'allais dire, pronostiquer. Parce que, si vous voulez, l'une des difficultés, quand même, dans les sondages, c'est pas tellement l'anticipation du vote, c'est l'anticipation de la participation. Et selon le niveau de participation, évidemment, le résultat peut changer du tout au tout. Si le taux de participation est très bas, ça favorisera le pouvoir en place, la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'un taux de participation faible, on peut considérer que, globalement, l'électorat, la sociologie électorale d'Emmanuel Macron, se déplace. D'abord, pour deux raisons. Parce que, d'abord, elle est européenne. Et elle est, disons, elle n'est pas défiante, elle n'est pas eurosceptique. Et ensuite, parce que sa sociologie est une sociologie qui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les élections, se déplace aux urnes. Donc ça, ça sera, quand même, en mon sens, un facteur clé. Ensuite, le rapport de force, aujourd'hui, tel que nous le donne le sondage, en effet, c'est un rapport de force qui est très favorable au Rassemblement National. Mais il y aura d'autres, si vous voulez, éléments qu'il faudra observer de près. Le rapport de force à gauche. Puisque, quand même, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la NUPES, qui est en état de mort clinique, va acter, d'une certaine manière, sa disparition lors de ses élections européennes. Puisque chacune des forces politiques qui constituent la NUPES, aujourd'hui, va concourir sous ses propres couleurs. LFI, les Verts, le Parti Socialiste. Qui de ces trois forces arrivera en tête ? Le Parti Communiste, également. A priori, quand on regarde les sondages, aujourd'hui, c'est plutôt le Parti Socialiste. Mais ça peut encore bouger. Il faudra regarder de près le score des Républicains qui n'ont pas choisi, à ce stade, leur tête de liste. Même si, manifestement, l'hypothèse de M. Bellamy, pour l'instant, semble tenir la corde. Et il faudra regarder aussi le score de la liste conduite par Marion Maréchal-Le Pen. La liste de reconquête. Parce que là aussi, au vu des sondages, on voit que, finalement, la liste reconquête n'est pas très éloignée de la liste des Républicains. Donc, il va y avoir, en tout cas, un certain nombre d'éléments qu'il faudra observer de près et qui nous diront quelque chose aussi sur l'état de recomposition de notre carte politique. Un dernier mot sur ce sondage Eurobaromètre publié aujourd'hui qui indique que plus de la moitié des personnes sondées dans les États membres de l'Union européenne sont optimistes sur l'avenir de cette Union. Mais ce n'est pas le cas de la France. Comment vous pouvez expliquer cette disparité ? Il y a une longue, longue, longue tradition d'euroscepticisme en France depuis de très nombreuses années. La France est un des rares pays quand même à avoir soumis à référendum de traité majeur. Le traité de Maastricht en 1992 où le oui l'avait emporté de justesse. Le projet de traité constitutionnel où le non, cette fois-ci, l'avait emporté assez largement. Et ce qui est très intéressant, finalement, à travers cette lecture des référendums, des résultats des référendums, c'est qu'elle montre une certaine, j'allais dire, stabilité dans le rapport de force politique par rapport à cette question européenne mais même plus largement au rapport de force politique en France où la France du non et la France du oui ne cessent, finalement, de se faire face à face depuis pratiquement 1992. Et ça, je crois que c'est une constante de notre histoire électorale de ces 30 dernières années. Merci beaucoup, Arlon Benéji, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur RadioJ.fr et retrouver cet entretien en vidéo sur YouTube. Bonne après-midi à vous la semaine prochaine.